Hier, Anne a réussi le parcours sans faute. En 6 questions, elle a déjà 12 250 euros et fait tomber plus de la moitié du mur. On va le faire tomber ce mur ! Va-t-elle être plus solide que ses adversaires et remporter les 200 000 euros ? C'est maintenant dans 1 contre 100. Bonsoir, bonsoir, salut vous retenez sur téléphone. Et bienvenue dans 1 contre 100 ! Tous les jours, un candidat, vous le savez, tente de remporter jusqu'à 200 000 euros. Pour cela, il va devoir affronter le mur. Le mur, ses 100 adversaires prêtes à tout pour faire chuter et remporter les gains de notre candidat. En 1 question, tout peut basculer. Alors, qui gagnera ? Le candidat ou le mur ? Le mur ! Retrouvons tout de suite Anne ! Alors, Anne, une bonne nuit de réflexion, une bonne nuit avec nos rugbymen. Je vous raconterai. D'accord, ah bon ? C'était bien ? Je ne sens pas. Bon, Anne, ce jeu, vous le savez, est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Si vous arrivez à faire tomber l'intégralité du mur sur une seule question, elle y arrivera, j'en suis sûr, vous remportez 200 000 euros. Pour l'instant, tout va bien. Vous avez déjà accumulé 12 250 euros. La bonne nouvelle, c'est que vous avez éliminé plus de la moitié de ce mur. Ils ne sont plus que 48. Si chez vous, vous voulez jouer composé de 3680, envoyez mur au 61313, vous pourrez vous partager jusqu'à 200 000 euros. Félicitations aux téléspectateurs dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Ils partagent les gains de la dernière émission. Hier soir, la question était, et vous avez réfléchi toute la nuit pour cela, était, est-ce que vous partez avec les 12 250 euros ou est-ce que vous continuez avec le mur ? Autrement dit, est-ce l'argent ou le mur ? Le mur ! Le mur ! Le mur ! Le mur ! C'est les mêmes pas bon qu'il y a. Ils n'ont pas changé, hein. Hier, on en a éliminé un peu plus de la moitié. Aujourd'hui, on élimine tout le reste. Dans le mur, il reste 2 pom-pom girls. Il reste 4 rugbymen. Du côté des chefs d'entreprise, l'équipe est au complet. Bravo ! Et puis, Evangélie est toujours là. Et oui, pour Pétard. Encore Pétard. Une nouvelle page, quand même. Nouvelle page, on a changé de page. Voici donc, 1 contre 48. Je rappelle qu'il vous reste encore 1 de joker. Et la question suivante peut vous rapporter 400 euros par adversaire éliminé. Voici la question, on se concentre. En 2006, quel couple s'est marié sur l'île de la tentation ? S.A. Daniel et Bérangère. S.B. Eric et Sandra. Ou S.C. Harry et Emeline. Répondez maintenant le mur. Depuis hier, avec vous, on est dans la tentation, avec les rugbymen, mais on croit que le 28 n'est plus là. Ah non. Je peux partir, alors ? Non, je plaisante. Oh là là, mais je ne sais pas. S.A. Daniel et Bérangère. 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 Vous n'avez aucune idée de la réponse ? Non, je n'avais pas la moins d'idée. Vous prenez un joker ? Oui ! Non, je ne sais vraiment pas, donc... Un joker ? Oui. Voici donc votre troisième joker. C'est le joker qui pense comme moi. Vous allez me dire quelle est votre intuition parmi ces trois propositions de réponse. Et nous verrons combien d'adversaires pensent comme vous dans le mur. A votre avis, quel couple s'est marié sur l'île de la tentation ? Au hasard, je répondrais Daniel et Bérangère. Daniel et Bérangère, ce serait votre intuition. Oui. Combien êtes-vous dans le mur à avoir choisi la réponse ? A. Oula ! Bah, pour un coup au pif, c'est bien senti quand même. Bon, maintenant, ils n'ont pas forcément raison. Non, mais il n'est pas bon le mur, alors je me méfie. Il a perdu sur Tom Sawyer. 43 réponses similaires à celles que vous auriez choisies sur 48. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce que vous validez cette réponse ou est-ce que vous faites un coup de bluff en prenant une autre réponse ? Ce qui les éliminerait d'un coup, si c'était la bonne réponse, évidemment. Je suis sûre que là, il ne s'est pas trompé. Mais je vais les écouter et je vais valider la réponse A. On valide la réponse A. Oui. Anne, c'était votre dernier joker. J'espère sincèrement que vous avez eu raison de suivre le mur. Parce que si c'est la mauvaise réponse, vous repartez avec rien. En 2006, quel couple s'est marié sur l'île de la tentation ? La bonne réponse est la réponse. Ah ! C'est vrai que ce jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Mais pour l'instant, c'est Anne qui gagne. Et il y a forcément des éliminés dans le mur. Combien sont-ils ? Numéro 19, qu'est-ce que vous avez répondu ? Eric et Sandra. Et vous n'avez pas une bonne vue pour copier sur le 28 ? Je ne copie pas du tout. La réponse était strictement personnelle. C'est bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle, toujours présente, grande fan de l'île de la tentation. Surtout, je pense que la bonne cause me motive vraiment à me dépasser. Puisque je ne pensais pas aller aussi loin, franchement. Et je regarde l'île de la tentation, donc ça m'arrange. Très bien. Cette réponse vous rapporte 2 000 euros qui viennent s'ajouter à ce qui a été précédemment gagné, soit un total de 14 250 euros, Anne. C'est très bien. C'est une très belle somme. Évidemment, s'il y a la question d'après, ils chutent tous, c'est 200 000 euros. Ils sont coriaces, quand même. Dans un sens, ils ne nous ont plus que 43. Très vrai. En plus, je ne l'ai pas précisé, mais la difficulté des questions est totalement aléatoire. On peut tomber sur une question de Tom Sawyer après ça. Elle est joueuse, oui, mais elle est peut-être prudente. Aussi, oui. Alors, Anne, l'argent ou le mur ? Je suis sûre qu'on peut encore en faire courber quelques-uns. Vous pensez qu'on peut réduire encore un peu ce mur ? On peut faire du casse-briques un peu ? Oui. Les rugbymen, c'est sûr. Donc, on va continuer avec le mur. Si, chez vous, vous voulez jouer composé de 36 80, envoyez mur au 6 13 13, vous pourrez vous partager jusqu'à 200 000 euros. Voici donc un contre 43. Tout se passe plutôt bien, sauf que vous n'avez plus de joker. Donc, maintenant, on est quand même dans une situation un peu plus compliquée. Et la question d'après peut vous rapporter 500 euros par adversaire éliminé. Voici la question, Anne. Un préservatif masculin à pause ultra rapide a été mis au point en Afrique du Sud. Il s'enfile. Sans retirer l'emballage, sans les mains ou sans se dérouler. Répondez maintenant le mur. Qui pose les questions ? Alors, est-ce que vous avez une idée de ce fameux préservatif à pause ultra rapide ? Ouais, moi, j'imagine bien, moi. En même temps, il existe, hein. Euh... C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Je rappelle que ce préservatif existe. Il est très rapide. Il est rapide. Il a été mis au point... Il s'enfile. En Afrique du Sud. Et il s'enfile. D'accord. Ça, on le sait. Et c'est un préservatif masculin. Bah, c'est-à-dire que le féminin, je le vois pas comme ça, moi. Il y a aussi la solution prudente, qui est la suivante. Vous ne répondez pas à la question et vous repartez avec 25% de la solution. C'est un choix cornélien. Allez, je vous en prie. Si vous partez maintenant, avec 25% de la somme, ça fait 3560 euros. Je vous le dis à titre indicatif. Mais essayez peut-être de réfléchir. Essayez d'imaginer, déjà. Ouais, j'y visualise, là. J'imagine le 40. Alors... Non, non, non. Moi, je suis joueuse, et je vais jouer, et je vais pas revenir sur ma décision. Je vous rappelle, je vous rappelle, Anne, que dans ce jeu, il n'y a que deux possibilités. Soit vous gagnez... Soit ils perdent. Soit... Ils gagnent. Et que s'ils gagnent, vous repartez avec... Rien. C'est une question comme ça. Ah, mais c'est une question visuelle, hein. Non, mais je sais pas. Imaginez bien l'histoire, quand même. Oui, oui, j'imagine, j'imagine. Même s'il est ultra rapide. Euh, il y en a très... Entre sans les mains ou sans... Sans les mains ? Ouais. Bah... Sans se dérouler. Bah, plutôt à l'heure... Je sais pas. Bon, on va... J'ai dit que je jouais, donc je vais jouer. Et on va dire... Allez, je vais prendre le A, sans retirer l'emballage. Aïe. Allez-y, buzzer. Attendez, 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 attendez. Vous êtes quand même joueuse, hein. Kamikaze, là, je vois qu'on fait le dire. C'est le kamikaze. Je comprends, là. C'est-à-dire que le problème avec un mur, c'est qu'on peut le prendre aussi dans la figure, hein. Bon. Alors, comme ils font les malins dans le mur, on va voir combien d'entre eux ont trébuché ou glissé sur le préservatif ultra rapide. Oh, là, 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 oh, là. C'est énorme ! Le mur va disparaître ! Le mur disparaître ! C'est magnifique, Anne. C'est extraordinaire. C'est hallucinant ! Si vous... Écoutez bien. Écoutez, le mur, vous n'existez plus, vous, alors... Écoutez bien, Anne. Si vous avez la bonne réponse, si vous avez la bonne réponse, vous allez rajouter 21 000 euros à ce qui a été gagné précédemment. Ce qui vous mettrait à un total de 35 250 euros. Mais surtout... Mais surtout, Anne, on aurait le droit à un face-à-face avec un seul adversaire dans le mur, donc à un candidat des 200 000 euros. Si vous vous êtes trompés, c'est cet unique candidat qui va embaucher la somme que vous avez accumulée. Mais je repars avec lui aussi, non ? C'est pas ça ? Non, non, non. Non. J'emmènerai le chèque si tu veux, mais je te laisse. C'est pas très galant, ça, monsieur. C'est l'enjeu, hein ? Je sais, mais bon. L'enjeu est important. L'enjeu est extrêmement important. Je vous souhaite de tout coeur que ce fameux préservatif à pause ultra rapide, mis au point en Afrique du Sud, sans fil. Je peux déjà vous dire que sans les mains, c'est pas possible. C'est sans retirer d'emballage ! Bravo ! C'est magnifique ! J'adore ! J'adore ! Écoutez, il est pas parti ! Écoutez bien, Anne ! Écoutez bien ! Écoutez bien, vous en êtes à 35 250 euros. Ça, c'est acquis pour l'instant. Mais plus important, et j'ai envie de dire essentiel, il n'y a plus qu'un adversaire dans le mur. Monsieur, comment vous appelez-vous ? Florent. Florent, vous travaillez ? Comme toiletteur. De chiens ? De chiens, oui. Et ventes d'alimentation. Ça vous fait un point commun avec Evangélie, vous aimez les animaux. Oui, tout à fait, j'adore. Ah, c'est tout à votre honneur, c'est super, je trouve. Merci. On est nombreux, mais jamais assez. Tout à fait. Donc, vous connaissez la réponse ? Sans le dérouler, c'est une perte de temps de la même manière que le normal, donc ça ne pouvait être qu'avec l'emballage. C'est bien raisonné. Comme quoi, il y avait quelqu'un qui avait un peu de raison dans ce mur. Benjamin, si je peux me permettre, c'est quand même pas très hygiénique, un préservatif sans emballage. Donc, comme on est propre, voilà, on a pris le temps. C'est très logique. Et toi, je dis... C'est pas sans emballage, c'est sans retirer l'emballage. Sans retirer l'emballage, c'est-à-dire qu'on garde l'emballage quand le jeune homme le met, il garde l'emballage. Vous faites bien le geste. En fait, on n'enlève pas l'emballage pour l'enfiler, mais une fois qu'on l'a enfilé, eh bien, l'emballage, il n'est plus là. Ouah, d'accord. En effet, ça a l'air révolutionnaire, mais ça paraissait pas hygiénique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis ça, quoi. Bon. Revenons sur l'enjeu. Anne, vous avez 35 250 euros. C'est une somme considérable. Est-ce que vous choisissez l'argent ou le mur ? 35 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Vous n'avez plus de jokers. Mais il ne reste qu'un adversaire dans le mur. Et si vous l'éliminez... Si vous l'éliminez, évidemment, à la clé, il y a 200 000 euros. On va jouer et on va le faire tomber, ce mur. Si vous aussi, vous voulez jouer avec Anne, et je pense que c'est le moment, composé de 36 80, ou envoyez mur au 6 13 13. Et vous pourrez partager ce soir jusqu'à 200 000 euros. Voici donc... Un contre... Un. Quels sont vos domaines de prédilection ? Je ne connais pas encore la question. Les dessins animés. Les dessins animés. Donc une petite question. Goldorak... Ça, c'est bon. Candy... Écoutez, je vous souhaite de détruire la dernière brique de ce mur. Vous avez 35 250 euros, plus de jokers. et la question qui arrive pourra vous rapporter 200 000 euros. C'est extrêmement simple. C'est vous ou lui. Une question pour 200 000 euros. Plus de jokers ? Non. Je croise les doigts pour vous, Anne. Voici la question. Où se trouve la plus puissante usine qui utilise les mouvements de la marée pour produire de l'électricité ? S, A, au Canada, B, en France, ou C, en Chine ? Le mieux répondez maintenant. L'instant est grave, Anne. Ah bah alors là, c'est la fin des haricots, là. Je sais pas si c'est la fin des haricots, mais c'est important. Oui. Donc la plus puissante usine qui utilise les mouvements de la marée. Si vous arrêtez maintenant, c'est 8 825 euros pour vous. Si vous répondez correctement et que Laurent a mal répondu, c'est 200 000 euros. Et si vous avez mal répondu et que Laurent a bien répondu, vous repartez avec rien du tout. J'ai joué. un peu par déduction mais en toute franchise un peu au hasard vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de choix soit vous gagnez soit il gagne c'est horrible c'est horrible ce jeu qui est votre réponse je vais répondre la france réponse b c'est courageux anna vous avez répondu vite j'ai même pas eu le temps de vous enlever la main du buzzer pour vous dire vous êtes sûr et c'est alors b parce que comme benjamin et surtout parce que je n'y suis pour rien moi je sais bien non c'est c'est on dit que c'est une usine qui utilise la marée et sauf erreur de ma part les marées là où elles sont plus importantes comme en france vous avez validé votre réponse le mur aussi l'unique candidat du mur soit vous avez la bonne réponse et le mur pas et vous remportez 200 mille euros soit vous avez la mauvaise réponse et vous repartez avec rien si vous aussi vous voulez jouer avec anne composé de 36 80 envoyé mur au 6 13 13 c'est maintenant ou jamais et peut-être que ce soir vous pourriez vous partager 200 mille euros la réponse juste après anne la battante a décidé de tout tenter en acceptant de répondre à une ultime question une question pour 200 elle a pulvérisé le mur qui ne compte plus qu'un seul adversaire a-t-elle pris un risque inconsidérée ou a-t-elle validé la bonne réponse qui lui permettrait de devenir la toute première candidate à remporter le jackpot de 200 mille euros la réponse tout de suite de retour sur le plateau de 1 contre 100 vous l'avez compris l'heure est grave il ne reste qu'un adversaire dans le mur anne est à une question peut-être des 200 mille euros vous avez validé la réponse b je rappelle la question où se trouve la plus puissante usine qui utilise les mouvements de la marée pour produire de l'électricité on va d'abord vérifier si florent a la bonne réponse non donc la situation est la suivante anne vous avez la bonne réponse 200 millions vous avez la mauvaise réponse zéro pour vous zéro pour le mur ce sera de bonne guerre vous allez faire quoi avec 200 mille euros si vous gagnez je sais pas tout ce que vous voulez en tout cas comme vous êtes super sympa ça me fait plaisir que vous ayez trouvé la bonne réponse moi aussi ça me fait plaisir ça me fait plaisir aussi hein allez attention où se trouve la plus puissante usine qui utilise les mouvements de la marée pour produire de l'électricité la bonne réponse et la réponse 1 le il Vous avez remporté 200 000 euros ! Bravo ! Félicitations ! Le mur vous avez perdu ! Bravo Anne ! Vous avez remporté 200 000 euros que vous avez partagé avec un téléspectateur ! Félicitations ! Le mur, désolé ! Le mur s'est écluné et vous avez très bien voué ! Merci encore ! Félicitations ! A bientôt ! Accueillons tout de suite un tour pour vos candidats ! Bonsoir ! Bonsoir David ! Tout va bien ! De tension, on peut un peu d'agressivité ! Tout va bien ! Vous passez après une candidate qui a remporté 200 000 euros ! Comme quoi c'est possible ! Vous avez vu que ce mur est assez faible aujourd'hui ! Et là je descends un peu revend ça ! Je pense que bon ! A mon avis ils vont essayer de vous piquer votre argent ! Si jamais vous vous sentez en difficulté sur une question, n'hésitez pas, vous avez 3 jokers ! Très bien ! Pour la première question, chaque candidat éliminé vous rapporte 100 euros, 150 euros, 200, ainsi de suite, jusqu'à 1000 euros ! Et bien sûr ! Et bien sûr ! Et bien sûr ! Si sur une question, vos 100 adversaires sont détruits, éliminés, à vous, les 200 000 euros ! Tout est clair ? Ça devrait... On va participer ! Si vous voulez jouer avec David, composez le 3680 ou envoyez Mur au 61313, et vous pourrez peut-être partager jusqu'à 200 000 euros ! Ce soir, David dans le Mur, toujours présente, les Pom Pom Girls ! J'espère que vous allez faire un peu mieux, hein ! Parce que c'est pas brillant-brillant pour l'instant ! Benjamin, vous voulez essayer ? Non, non, c'est bon, merci ! Un petit peu poli 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 ! Merci ! Bon, avec nous... Également nos 6e rumby-mans ! Oh, non ! — C'est à dire qu'on n'a pas l'air bêtes comme ça ! À Benjamin ! — Benjamin ? Avec nous, le Pompon te vaut mieux à témoindre le rugby ! Oh non ! Ça lève ! Il m'a cassé là ! En tous les cas, essayez d'être plus brillant que la dernière fois. Vous avez tous été éliminés et les gens qui aiment le rugby comptent sur vous. On va avoir des questions du monde prochainement. Également présent dans le mur, quatre chefs d'entreprise. Bonsoir. Parole, bonsoir. C'est vrai que vous avez été éliminés aussi puisque le mur a été entièrement décimé il n'y a pas très longtemps. C'est facile, venez. On fait l'échange. Non, je suis bien ici. Et puis toujours parmi nous, Evangélie. Juste pour avoir plus d'informations sur la maltraitance des animaux, on peut aller sur petafrance.com qui est le site officiel de PETA. Au moins, il y a toutes les infos sur la maltraitance des animaux. Pas de problème. Ce sera fait. Je vous fais passer les... Hop. Voilà, c'est raté. Et le deuxième ? Alors ? Voilà, c'est réussi. On va vous faire passer. Bonne chance, Evangélie. Je rappelle que l'argent que vous allez remporter, si vous en remportez, ira au profit de l'association PETA. Exact. David, tout va bien ? Vous sentez en forme ? On va essayer, on va faire ce qu'il faut. Alors, c'est parti. Voici 1 contre 100. Cette première question, David, peut vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. Évidemment, les trois jokers sont là, n'ont pas été utilisés. Voici la question. Selon l'expression, quand on pleure abondamment, on pleure comme... Une madeleine. B, une religieuse. C, un baba à Rome. A votre avis, David. Selon l'expression, quand on pleure abondamment, on pleure comme une, ou comme une, ou comme un. Je dirais une madeleine. Une madeleine. Mais non. Oh non, non, non. Mais non. Mais non. Non, 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 non. Je ne vais pas vous donner cette chance-là. Non, non, non. Vous choisissez donc la réponse A. Une madeleine. Selon l'expression, quand on pleure abondamment, on pleure comme une... Une madeleine, évidemment. La bonne réponse, c'est la réponse A. Peut-être que dans le mur, il y en a qui vont pleurer abondamment. J'espère pour vous qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Vérifions cela tout de suite. Alors là, notre chef d'entreprise, le numéro 70. Bonsoir, monsieur. Je ne vais pas dire que c'est une erreur. Pauvre religieux. Non, je fabrique des accessoires pour pop bulgars. Ah oui, c'est ça. Vous n'avez pas abusé un peu trop de baba à Rome, vous, par hasard ? Non ? Au revoir, monsieur. A bientôt. Bon. Première question. Cette question vous a rapporté 100 euros. Ils sont encore 99. C'est un début. David, l'argent ou le mur ? Le mur. 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 Le mur 27. C'est personnel, la réponse, s'il vous plaît. David. Vous aimez les voitures ? Non. Vous n'avez pas les voitures ? Non. Vous aimez les motos ? Ah, votre train de la moto. Oh oui. Ouais. J'adore la moto. Vous adorez la moto. Oui. Par contre, j'ai une cabriolet. Moi, j'ai un cabriolet. Vous avez un cabriolet. Donc, vous validez la réponse. C. C. Voilà. Allez-y. Bravo. D'abord. Alors, un cabriolet est une voiture, évidemment, décapotable. La bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, avec ce mur, on n'est jamais au bout de nos surprises. Il y en a peut-être qui vont se faire décoiffer sur la question. Ah, bah non. Bon. Pour l'instant, on avance doucement. Non, mais c'est bien. On prend notre temps, quand même, là. On garde pour les questions. Dans un sens, c'est pas plus mal, parce que plus on avance dans le jeu, et plus les questions ont un prix élevé. Voilà. Et comme ils vont forcément trébucher, plus ça vous rapportera d'argent. Ils sont tacticiens. C'est bien. Que ça continue. Voici donc, toujours, 1 contre 99. Prochaine question. Donc, David peut vous rapporter 200 euros par adversaire éliminé. Toujours les 3 jokers. Tout va bien. Ils sont malheureusement encore 99. Voici la question. C'est pour mieux que 2. Quel film n'existe pas ? S A, le gendarme se marie. B, le gendarme à New York. C, le gendarme fait son beurre. Répondez maintenant. Je suis pas certain qu'avec ces questions, vous allez faire beaucoup de beurre. Non, non. Je lui donnerai pas ce plaisir. Non, non. Quelle est votre réponse ? La réponse... Bon, alors, le gendarme se marie. On sait qui s'est marié. Bien sûr. À New York. On sait qui est allé New York. Aucun problème. Et un gendarme qui fait son beurre, non. Ça arrive, mais pas au cinéma. Voilà. Voilà. Donc, je réponds... Donc, la réponse C. C. J'aimerais bien qu'il y en ait qui soient trompés sur cette question. Ça me... Ça me ferait plaisir. Non, attendons un coup. Je peux attendre encore 2-3 questions. Quel film n'existe pas ? Effectivement, c'est le gendarme fait son beurre. Y a-t-il des gens qui ont mal répondu à cette question ? Deux mauvaises réponses. Ce qui vous met un total de 500. Ils ont encore 97. David. L'argent. Vous l'avez. Le mur. Le mur, donc, David, est bien parti. Très bien. Même avec lui, on peut partager jusqu'à 200 000 euros. C'est le moment de composer le 36-80 ou d'envoyer mur au 6-13-13. Et voici 1 contre 97. Pour la question suivante, elle peut vous rapporter 250 euros par adversaire éliminé. Pour l'instant, le mur résiste. Il faut bien le reconnaître. Il résiste bien. Voici la question. Sur quelle touche d'un téléphone mobile figurent les lettres M, N et O ? S, A, la touche 5. B, la touche 6. Ou C, la touche 7. Répondez maintenant, le mur. On rigole moins, là, hein ? À votre avis, David. Ah, j'essaie de calculer, là, mais alors là... D, E, F, T, E, F... Touche 2. G, H, I. Touche 3. K, L... Vous validez la touche 5 ? Je valide la touche 5. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop tard. Non, mais 5. Ils veulent me mettre le doute, mais... Voyons si le mur a perdu quelques briques sur cette question. C'est une hécatombe. Ils sont 27 à avoir mal répondu. Si votre réponse est la bonne, David, cette question vous rapporte 6 750 euros. Encore faut-il que ce soit la bonne réponse. Alors, sur quelle touche d'un téléphone mobile figurent les lettres M, N et O ? La bonne réponse. Et la réponse... Oui ! Alors... Désolé, David. Le mur a triomphé. À bientôt, vous repartez. Mais, David, désolé. Et les rescapés du mur se partagent, eux, 500 euros avec un téléspectateur. Aujourd'hui, le mur est tombé. Il a rapporté 200 000 euros à Anne. Qu'en sera-t-il demain ? Vont-ils encore triomphé? Je vous rappelle que dans 1 contre 100, soit il gagne, soit vous gagnez. À demain pour un nouveau numéro de 1 contre 100. Excellent soirée sur téléphone. Ciao ! Aujourd'hui, David n'a pas résisté au mur qui sort vainqueur de ce combat. Ce mur qui a décidé de réagir après son effondrement face à Anne. Oui, aujourd'hui, le mur est tombé. Et Anne devient la toute première candidate à décrocher le jackpot de 200 000 euros.